Appétoué, comme en quittant la bonne et généreuse hôtesse, qui lui fit place au feu dans la froide saison, un pauvre voyageur, pris soudain de tristesse, baise au front longuement l'enfant de la maison. Ainsi, nous, les Français, hôtes de l'Hongrie, furent-toi des fleurs en main, nous sommes accourus, soldats prêtes, ou fils si chers à la patrie, qui pour elle chanta et pour elle mourut. Oh, brûler de génie et périr à la guerre, se dresser en erreur et mourir sans tombeau, mais je ne te plains pas et t'envie, oh mon frère, nul sort plus que le tien, n'est éroyé qu'est beau. À l'endroit où, un ombre écrasant ton courage, tu mourus pour entrer dans l'immortalité, aujourd'hui, j'en suis sûr, pousse un rosier sauvage, poète de l'amour et de la liberté. Un sauvage rosier où vit encore ton âme, et quand près de lui passe deux fiancées, sa fleur que l'amour eut donne à la jeune femme, rend plus doux leur serment et plus chaud leur baiser. Et quand, dans les beaux soirs, le rossignol s'y pose, le rossignol, ce libri pur chanteur ailé, il est comme un ivre du parfum de la rose, et chante éperdument sous le ciel étoilé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501